Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de bord 72. Nous sommes le 8 novembre, pas du tout, nous sommes le 8 janvier, et nous avons commencé la journée par des maths, un TD, donc des exercices sur les structures algébriques. Donc si vous êtes intéressé par les structures algébriques, qui est un truc très nouveau mais qu'on utilise beaucoup en terminale ou au collège sans en parler, je vous renvoie le lien vers ça, c'est très intéressant, allez vraiment jeter un coup d'œil, c'est pas très compliqué, et vraiment vous, enfin bien sûr il y a des choses compliquées, mais c'est pas compliqué à aborder si vous voulez vous lancer dedans, c'est très intéressant. On a reçu notre DS, j'en parlais hier, les DS de maths qu'on a fait avant les vacances, où j'ai eu 7 ennemis en partie calcul, donc je suis 28ème, et partie raisonnement, je suis 36ème avec 5,5, sachant que si à 0,5 point près je rentrais dans le top 30, donc plutôt très positif et je suis très content de ça. Je précise, on a un extraterrestre dans la classe, meilleure note 25,5 sur 20, mais cette personne est vraiment au-dessus du lot, et le pire c'est qu'elle travaille bien sûr je pense, mais pas autant que certains, donc vraiment beaucoup de talent. Bref, en physique on a ensuite eu TP, donc vous vous souvenez sur les diagrammes de Bode, on a encore fonction de transfert, enfin en TP du moins, et là on a eu un exemple de filtre passe-band, avec un circuit LRC d'ordre 2, encore une fois le lien vers le circuit LRC, sachant que quand on a de l'ordre 2, c'est quasiment tout le temps un passe-band, d'après ce que j'ai compris, c'est un passe-band, RLC série pardon, donc c'est un passe-band. En maths, l'après-midi, on a commencé le 13ème chapitre de l'année, chapitre dérivabilité, sachant qu'on est dans la 13ème semaine, un chapitre par semaine. Si vous êtes en terminale ou en première, la dérivabilité ça doit vous parler, si vous êtes en première, peut-être pas, je ne sais plus quand est-ce qu'on a fait la dérivabilité, mais c'est quand même un gros morceau, c'est vraiment quelque chose de très important et très utile, donc je vous renvoie vers le petit lien, si vous êtes intéressé, et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, comme vous pouvez le voir, je suis très en forme et très content ce soir, énormément d'énergie, énormément de motivation en vue du contrôle de samedi, donc je vais retravailler ça, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ah oui, si vous avez envie de faire prépa, que vous êtes en terminale, vous êtes peut-être là en train de vous dire, ouais, je ne sais pas vraiment si je veux faire prépa, je veux avoir d'autres opinions de la prépa, et donc je vous renvoie vers les copains, le lien des chaînes en description, mes copains journaliers, qui font comme moi des vlogs sur la prépa, donc si on a la prépa MPSI, si vous voulez avoir une autre vision de la MPSI, étudiante en BCPST, si vous êtes intéressé plus par la SVT et ce genre de choses, émerick l'étudiant et histoire d'un PSI, si vous êtes plus physique chimie, le Grandex, qui a lancé sa chaîne très récemment et qui est en PC, donc pareil, physique chimie, et enfin PrépaUp, qui est sorti d'une école, qui est sorti de PTSI, et qui est là plus pour vous motiver, et qui fait des vidéos de très bonne qualité, comme tous mes copains journaliers, donc je vous recommande d'aller les voir, croyez en vous, travaillez, ça finira par payer, vous pouvez en être sûr, on se retrouve demain pour le journal de bord 73, d'ici là restez curieux, amusez-vous, et à demain ! Sous-titrage ST' 501